On a un grand objectif au district francophone sud qui est le mieux-être de nos élèves et le mieux-être personnel. Donc, je me suis dit, ah, je peux apporter ça dans l'école. Je voulais enseigner la compassion. Je voulais savoir des stratégies qu'on pouvait faire pour que nos élèves apprennent à calmer leur cerveau et vivent le moment présent. Le projet de pleine présence, c'est d'apprendre des techniques, des stratégies aux enfants quand ils ne se sentent pas bien. Comment gérer leurs émotions. Comment avoir de meilleures relations avec les autres. De quelle façon qu'ils peuvent être plus attentifs et concentrés en classe. C'est la gratitude à cause qu'hier j'ai été à l'aréna puis j'ai couru autour de la piste. On appelle ça le moment de gratitude. De remercier quelqu'un ou d'avoir de la gratitude pour quelque chose, c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir partout. Même moi, c'est quelque chose qui était nouveau pour nous autres depuis quelques années. Puis on dirait que je réalise, si on a eu une mauvaise journée, on peut quand même sortir des moments de gratitude durant une journée qui est plus difficile. La société va vite. Donc, il nous arrive avec beaucoup d'anxiété. Il nous arrive que parfois, ils ne savent pas comment gérer leurs émotions. Donc, je me disais, quel bel outil de vie, parce que nous, les adultes, on l'utilise, parce que moi, je l'utilisais. Et comment profiter de chaque moment de la vie et reconnaissance pour qu'est-ce qu'on a dans notre belle école et cette belle communauté. Aussitôt que j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'ai remarqué que les élèves, eux, étaient de bonne humeur, étaient contents parce qu'eux, ils pouvaient bouger. Mes élèves étaient plus présents et ils étaient certainement plus ancrés. Qu'un élève qui est bien, qui se sent bien en classe, il va bien apprendre. C'est quand son cerveau reptilien n'est pas en sécurité que c'est là l'apprentissage. On ne peut rien faire, même si tu es la meilleure enseignante, même si tu es drôle, tu es comique. Si l'enfant n'est pas bien avec lui-même, aucun apprentissage ne peut se faire. Donc, les amis, on est ici pour faire notre respiration. Donc, je vais vous demander de vous asseoir confortablement. Après comme deux, trois cours, on est plus hyper, puis on a moins d'énergie. Mais comme en même temps, on est juste moins concentrés. Puis je trouve que si on fait ça, ça nous met bien, comme à la bonne place pour faire la bonne route. pour faire nos travaux de la fin de la journée, puis ça. C'est une petite boîte à outils. Donc, tout de suite, ils sont très outillés. La petite boîte, ils vont l'avoir pour la vie. J'avais beaucoup de difficultés de me calmer et de vivre le moment présent. Puis quand quelqu'un m'a dit de faire de la respiration, ça m'a beaucoup aidée. Quand je suis dit qu'on me force, c'est triste, ça t'aide à avoir de plus mieux. Ça a pas bien ma journée. Puis je suis moins stressée, je suis moins anxieuse. J'avais des parents qui venaient me voir et qui disaient, c'est incroyable, parce qu'ils arrivaient à la maison, ils discutaient de la gratitude, la reconnaissance qu'ils avaient eue de leur journée. De voir juste la belle énergie que ça mène, la confiance que ça leur donne de faire des bons choix, puis d'accueillir tout le monde, puis être inclusif, puis de vraiment trouver les belles choses, puis les belles qualités dans les gens. Aujourd'hui, ces enfants-là vont devenir les adultes de demain. Je crois sincèrement à la pleine présence. Si tu es en paix avec toi-même, tu vas être en paix avec les autres. Nous, à l'école Soleil-Levent, on a vu une différence dans le mieux à nos élèves, on a vu une différence dans comment ils gèrent les émotions et la compassion qu'ils ont envers les autres. Ça nous aide, pas juste à l'école, ça peut nous aider n'importe où, si on est stressé, si on est dans la colère, si on est triste, on ferme nos yeux, puis on prend de grandes inspirations. Et tout ce mouvement de pleine présence-là, c'est un cadeau de vie que moi je dis, « Wow, si on avait pu avoir ça longtemps passé, on offre un très, très beau cadeau à nos élèves et à notre personnel. » Moi, je trouve que ça va vraiment m'aider dans le futur aussi, comme s'il y a vraiment des choses stressantes, je peux juste penser comme dans la septième année, quand je me fais présenter la pleine présence. Ici, ici, on change le monde.